C'est l'histoire d'un gars qui, devant la mort, devant en fait ses propres questionnements par rapport à l'artiste qu'il est, c'est un photographe, c'est plus trop situé, c'est plus trop où est-ce qu'il en est et tout ça. Et puis donc, il part en voyage en Europe pour la première fois, puis bon, il tombe sur des œuvres de Vinci et sur des contextes en fait qu'il met en scène Vinci. Et donc, fondamentalement, ça pose une question, bien sûr, sur l'art, c'est-à-dire de dire quel genre d'artiste je suis, jusqu'où, tu sais, il faut s'investir pour être un artiste dans la vie, bon, tout ça. Donc ça, c'est plus particulier, je dirais, sur vraiment l'art et l'artiste dans le quotidien, dans la vie. Mais aussi, fondamentalement, donc, ça pose la question sur les traces qu'on veut laisser et sur ces choses qui nous déterminent en fait, de dire, est-ce qu'en déplaçant ou en enlevant quelque chose de moi qui, selon moi, est fondamental dans ma personnalité, dans mon identité, est-ce que je me perds complètement si je déplace cette chose-là ou est-ce que je suis à ce point fragile pour qu'en regardant le prisme de mon identité d'un autre point de vue, tout m'échappe en fait. Qu'est-ce que je fais dans ce monde si j'ai pas le génie de Van Gogh ou de Vinci? Bon, c'est une question qui est étourdissante et on peut pas non plus avoir tout ce destin-là, mais comment on s'inscrit dans la vie et quelles traces on laisse et qu'est-ce que ça veut dire aussi laisser des traces?